Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Information et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez lance à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Potentiel qui nous titre en manchette ce matin dépôt à terme DAT en plusieurs milliards de francs CFA dans des banques, profil professionnel des 39 officiers soupçonnés de blanchiment de capitaux, des cadres, des impôts et du trésor public également suspectés. L'article est publié en page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel, affaire acquisition de trois bus au profit de la poste du Bénin, les bagnoles moteurs sous la frayeur de la coup de répression des infrassions économiques et du terrorisme. Le procureur spécial près la dite cour, Mario Métanou, a sommé l'entreprise de payer 240 millions de francs CFA. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, saisie de 2575,35 kg de drogue à Hécpé dans la commune de Sémé-Poudji, 11 suspectés interpellés, la criette réagit. Nous passons à présent au quotidien Défi Info. Inceste, pédophilie, sodomie, viol, trop de problèmes de sexe à Calavie, un mauvais sort est-il jeté sur la commune ? S'interroge le canard ce matin en présentant en manchette l'enseigne de l'hôtel de ville de la commune d'Aboumé-Calavie. Toujours à la une du même canard ce matin, troisième session ordinaire du conseil communal d'Aboumé-Calavie, le rapport d'activité du maire connaît l'adhésion des conseillers. La primeur nous titre ce matin en manchette présentation du rapport d'activité du maire Angelo Arwandinou, le maire de la commune d'Aboumé-Calavie, plus convaincant. Le contenu du document validé en session vous est présenté dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien La primeur qui nous titre également à sa une ce matin, promotion et protection de la femme au Bénin, le projet de loi transmis au Parlement une quirielle d'innovation apportée. Toujours à la une du quotidien La primeur de ce matin, polémique autour de la rencontre Patrice Talon-Thomas Boniaï, pour Richard Boni-Uorou, il faut aller à l'essentiel dans le contexte actuel. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, découverte sur enquête de plus de 2,5 tonnes de cocaïne à Semekodji. Encore un gros coup de salubrité pour le gouvernement Talon. Les clarifications du procureur Métanou sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous titre également à sa une ce 1er octobre. Rencontre Talon-Yahy, Soglo ne s'y reconnaît pas. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, Moëlle Bénin à la rescousse dans le département du Mono, 20 bouteilles d'oxygène offertes à deux hôpitaux. Le Grand Quotidien nous titre ce matin en manchette saisie de 2 575,35 kg de cocaïne à Semekodji. La réaction du procureur spécial près de la cour de répression des infrassions économiques et du terrorisme criette. 11 personnes de diverses nationalités interpellées précise le confrère ce matin qui nous titre également à sa une. Grand facilitateur de la rencontre entre le père Thomas Boniaï et Patrice Talon, Chabi Yaï et Lionel Talon méritent une décoration royale selon sa majesté signant roi central de la vallée. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant, innovation en matière de campagne sociale contre le coronavirus au Bénin, laissage de Porte-Nouveau dans une caravane en faveur de la mobilisation à la vaccination anti-Covid-19. Toujours à la une du quotidien Le Coopérant de ce matin, prévision budgétaire de l'État, plus de 2 500 milliards de francs CFA pour 2022 en vue de concrétiser le hautement social du régime du président Patrice Talon au profit des populations béninoises. L'article vous est présenté à la page 11 de l'apparition de ce matin du journal. Bénin Intelligent présente en manchette la lutte contre les produits illicites au Bénin. 2 575,35 kg de drogue saisie. Intox, le magasin épinglé n'appartient pas à la Sodeco, précise le confrère. Les auteurs du trafic se préparaient à l'écouler vers diverses destinations. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce 1er octobre. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, vie des partis politiques, Rémi Agossouquit, force Coripo, un Bénin émergent FCBE, pour MPL, Mouvement Populaire de Libération. FCBE est devenu un club électoral en divagation permanente. A-t-il laissé entendre retrouver l'intégralité de sa déclaration à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal Bénin Intelligent. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, Wilfried Léandre Roumbédi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, à propos des infractions liées au genre, nous ne visons pas les enseignants. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Indésirable au bord des voies, le paillot s'adapte astucieusement. Retrouvez le fruit des investigations menées par les confrères de la rédaction de Matin Libre à la page 2 de l'apparition de ce matin. Après les tensions répétées à Kauru, Boniaï et Adam Bagoudou, enfin la paix, s'interroge le confrère ce matin. L'article lié à ce titre est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, zone côtière à Cotonou. Ces communautés si proches s'y louent des services de la planification familiale, des précisions aux pages 6 et 7 de la page 3 du matin du journal Matin Libre, qui nous titre également à la une ce matin, promotion des solutions innovantes, la plateforme Innovation au Bénin lancée. Islam Hebdo titre cette semaine en manchette, « Islam et retour inévitable des musulmans vers Allah » Oustaz Abdul Rachid décrit les affres de la mort et enseigne comment éviter les châtiments de la tombe. Toujours à la une de ce thédomadaire Islam Hebdo, décès de Adja Afidji Boucharat Adeléke. Les remerciements de Adja Yesufou Kifayat Afidji sont relayés dans les colonnes de la page 3 de cette semaine du canard Islam Hebdo. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, saisie de 2240 plaquettes de cocaïne à Semekodji. Les précisions du procureur spécial de la criette, la Sodeco accusée à tort. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, commune d'Abou Mekalavi, la troisième session ordinaire ouverte avec un conseiller amputé. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, réforme dans l'enseignement supérieur, fin des mandats dans les universités publiques. L'événement du jour titre ce matin à la une, ministère de l'économie et des finances, la dématérialisation dans l'administration enclenchée, des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du canard. Il s'agit bel et bien du quotidien, l'événement du jour qui titre également à sa une ce matin, réduction de la pauvreté, le Bénin indique le chemin à l'Afrique. Info matin, infraction liée au genre, quelle chance pour l'aboutissement de la lutte s'interroge le canard ce matin en présentant la photo de la présidente de l'INF, Institut National de la Femme, Claudine Atiavi-Prudiencio. Toujours à la une du quotidien Info matin de ce matin, décentralisation Abou Mekalavi, la gestion du maire Angelo Aronjinou, plébiscité une fois de plus. La priorité titre à la une ce matin, deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, un mois d'intenses travaux pour Guyon et compagnie. Des précisions à la page 6 de l'apparition de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin, construction et exploitation du village de vacances d'Avelé-Kété à Ouida. Le projet suit son cours, nous rassure le confrère ce matin. Mesures d'hygiène en pleine crise, Covid-19 dans les écoles à cantines, santé des enfants, grande priorité pour le PAM. Nous passons à présent au quotidien palmarès, trafic de stupéfiants au Bénin. La drogue, s'exclame le confrère, décidément, s'exclame-t-il à nouveau. Encore plus de 2 tonnes de cocaïne saisies, 11 personnes suspectes arrêtées. Le procureur mettant nos renseignes sur la situation. Retrouvez ces éclairages. À la page 3 de la livraison de ce matin du journal Palmarès qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les grandes décisions prises en Conseil des ministres, tenues mercredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Toujours la une du quotidien palmarès de ce matin, session ordinaire du Conseil communal d'Abomek à la ville. Les conseillers valident le rapport d'activité du maire Angelo Arrondinou, l'esprit de cohésion et de sens de responsabilité érigé en principe cordial. Le quotidien national d'information, titre ce matin en manchette, vote de divers projets de loi au Parlement. Le président de la République, Patrice Talon, sollicite une session extraordinaire. Toujours la une du quotidien national d'information, programme d'assainissement pluvial, 264 milliards de francs CFA pour sortir, côte-nous de l'eau, des précisions sur ce projet. À la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de services publics qui a également à sa une ce matin, conclusion du village de vacances d'Avlequete, le projet entre sa phase de réalisation. Toujours la une du quotidien La Nation de ce matin, grand renouveau de la nation chinoise, un processus historique irréversible, réflexion de l'ambassadeur Jinping Tao Peng. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, tractation en vue du prochain congrès électif des requins FC, Athanas Bokor, pressenti au poste de vice-président. Enfin, un bon complice du président Rock Niri pour redonner vie au club rouge-blanc. Nous passons à présent au quotidien Phoenix Info qui titrait ce matin à la une lutte contre la COVID-19. Au Bénin, le gouvernement réceptionne 332 292 de vaccins Pfizer. Nous passons à présent au journal La Presse du jour, lutte contre la pandémie du COVID-19. Le Bénin réceptionne 40 812 de vaccins AstraZeneca. Toujours à la une du quotidien La Presse du jour de ce matin, examen en procédure d'urgence du projet de loi portant code de l'administration territoriale et autres, le président de la République, Patrice Talon, sollicite une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La cloche titre ce matin à la une, premier projet de loi de finances sur le deuxième quinquennat du président Patrice Talon du régime de la rupture. Patrice Talon mise sur les repères socio-économiques. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, un fer d'hiver. Après avoir vendu sa maison, un homme âgé de 112 ans se suicide. Des détails sur ce drame à la page 5 de la Lévoison de ce matin de La Cloche qui nous informe également à la une que pour avoir passé service dans une école broussailleuse, deux directeurs d'école suspendus et traduit en conseil de discipline. Le leader de l'information économique, Nouvelle Économie, titre ce matin en manchette par Autonome de Cotonou, une avalanche de dettes bancaires depuis 2017, un cumul de 87,74 milliards de fonds CFA de dettes contractées. Nous restons toujours à la une du quotidien Nouvelle Économie de ce matin, collectif budgétaire dans la gestion 2021, Romualde Ouadani en bon ordinateur du budget, 532,854 milliards de fonds CFA supplémentaires pour 2021. Toujours à la une de Nouvelle Économie de ce matin, Tchad, la Banque mondiale, fait pression sur la société Glencore pour une restructuration sans délai de la dette. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, qui titre ce matin en manchette coup de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criette, 2 240 plaquettes de drogue saisies à ECPEPK10, 11 personnes déjà interpellées, lire le communiqué de presse de Elom Mario Mettonou à la page 10 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin, session ordinaire de l'Assemblée nationale, Robert Bian fait le point des dossiers examinés, une nouvelle session extraordinaire, inévitable au Parlement. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Orden Aladati à propos de la demande de Boniaï à Patrice Talon sur la libération de Madougou et Aïvo, le chef de l'État ne peut s'immiscer dans une affaire de justice. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Dangbo, gouvernance locale, le chef d'arrondissement Firmin Runkanri de Rosin, distingué meilleur ambassadeur de la gouvernance locale des chefs d'arrondissement sur les pas du maire Jossou Maudo. Des précisions sur ce titre à la page 12 de la livraison de ce matin du journal Le Télégramme. Les quatre vérités nous titrent ce matin à la une troisième session ordinaire du conseil communal de la commune d'Abomekalavi. Le rapport d'activité du maire Angelo Arrondinou, plébiscité, les conseillers renouvellent leur confiance au maire qui abat un travail colossal pour un réel développement de la cité dortoir. Toujours à la une du quotidien Les Quatre Vérités de ce matin, participation des femmes à la vie politique au Bénin, Mme Alioza parle des freins alléant des pouvoirs politiques et le faible engagement des femmes. Le Grand Regard apporte un regard ce matin sur la réforme de la cheferie traditionnelle, de la poudre aux yeux des têtes couronnées, s'interroge le confrère ce matin. Se prononçant sur leur rencontre, Martin Rodiguez lance un défi à Thomas Bouniaï et Patrice Talon, retrouver ses propos tenus récemment sur CICATV, retranscrits dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Grand Regard. Nous passons à présent à Nord-Bénin qui titre ce matin à la une fondation Amos Langanfin-Fal. Après création, les activités officielles lancées toujours à la une du quotidien Nord-Bénin de ce matin, saisie d'une importante quantité de cocaïne, le procureur spécial clarifie via un communiqué. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour. Dans la presse nationale, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.